Après l'essayer de ne pas rire, après l'essayer de ne pas avoir peur, je m'attaque au essayer de ne pas être mal à l'aise. Yo les crocs c'est Toshikro et bienvenue aujourd'hui pour un essayer de ne pas être mal à l'aise. Et là vous allez vous dire mais Toshi pourquoi t'as mis autant de temps à sortir ce genre de vidéos ? Tous les youtubeurs du monde ont déjà fait un essayer de ne pas être mal à l'aise. Mais écoutez, j'ai voulu trouver les bonnes vidéos, il y a beaucoup de vidéos qui se ressemblent, j'ai voulu en choper des originales entre guillemets. Alors j'ai vraiment du mal avec les vidéos mal à l'aise, j'en ai pas vu beaucoup sur youtube mais les peu que j'ai vu m'ont vraiment rendu très très mal, je supporte pas cette sensation, c'est juste horrible. Bref, les crocs, on y va. Massage blague pédophile, d'accord. Bon ça commence plutôt bien, on y va. Du coup à Romane qui a 8 ans, qui regarde notre émission sur les bonbons et qui voudrait un colis de bonbons, il vous donne son adresse, c'est très mignon. On va s'arranger Romane, mais c'est bien parce que vous avez 8 ans et que c'est incroyable d'avoir 8 ans et de regarder La Quotidienne, donc on vous le remercie et on va vous envoyer des bonbons. C'est nos côtés souzous, tu sais c'est mercredi, c'est les souzous. Je vais donner mon adresse. Tu veux des bonbons ? Ah pour les bonbons. J'ai eu peur. Oh putain. Oh putain. Non mais le mec ne fera plus jamais télé après ça, le mec va finir en tol là. Là, là le mec il est en tol, c'est sûr. Tu vois cette tête là, plus jamais tu la reverras sur Youtube, ni à la télé. C'est mort mec, t'es foutu, t'as niqué ta carrière. Laura Carreno, regarde celui-là, il est pas net, MDR. Ok on y va. Le pire casseuse du net. Oh putain. Alors rien que sa tête, je sais que ce mec va me faire rire. On y va. Pour toute la jeunesse valsienne, on va faire valser la France. Merci à France pour tout ce que t'as fait pour moi. Ah il se tape dessus. Allons enfants de la patrie. Jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie. Et ton sanglant est levé contre son gong. Ah non ! C'est dur ! Oh non ! Le mec il se fout à poil quoi ! Mais non ! Ok j'en ai trop vu, ce mec est totalement atteint. Alors bizarrement, c'était pas vraiment un malaise. Moi ça m'a plutôt fait rire. Cette vidéo elle aurait pu passer dans un essayer de ne pas rire que ça aurait passé crème. Avec des copains et tout et j'ai commencé à écrire des blagues, des blagues, plein de blagues, plein de blagues Dans un grand cahier de classe qui était la base de mon cahier d'histoire Et à la fin de compte finit le cahier de blague. Voilà ! Il a inventé sa propre histoire. Oh ! Oh putain ! Là c'était dur là. Oh ! Ce silence ! J'ai hâte de le finir. Merci à vous. Merci. Serge Lama ! Non ! Non c'est un fake. C'est un fake ! Je le remets. Oh ! Mais non ! Il repart tout seul ! Oh mais non ! Hé ! Collector celui-là ! Collector ! Martin trouve que son hôte ne lui raconte pas assez d'histoire. Et bien aussitôt dit, aussitôt fait, madame va être servi. Et le gars qui rentre dans le saloon, super énervé. Oh ! Je me sens mal ! Un petit cow-boy qui rentre dans le saloon, il rentre dans le cow-boy il fait... Qu'est-ce que c'est qu'il rentre dans le cow-boy ? Il rentre dans le cow-boy ? Est-ce que j'ai bien entendu ? On parle de saloon et le mec rentre dans le cow-boy ? Saloon. Il rentre dans le cow-boy il fait... Hé c'est ça ! Qu'est-ce qu'il a aux épais de mon cheval en bleu ? Et là t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et tu lui fais... C'est moi, pourquoi ? Et le petit cow-boy il fait... C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche... Oh non, 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 non... Oh non, putain, et tu vois le mec qui est en détresse. Et regardez, le mec se cache derrière son verre. Tellement il est pas bien quoi, de sa connerie. Il se cache derrière son verre, putain. Oh ! Mais... 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 Mais quoi ? Mais... Mais c'est quoi ça ? Mais... Oh, vous parlez pas la chaîne. Ok. Bon. Oh ! Putain, ça dure super longtemps, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il se parle comme ça ? Mais c'est quoi ça ? Mais... 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 Mais quoi ? Mais... Oh putain... Comme l'argentine empêche les contre néerlandais, Donc les Pays-Bas sont bloqués. Détourner... Et l'Argentine... Et c'est... Donc pour vous, c'est l'Argentine qui devrait s'en sortir. Détourner une mineure, puis la retourner. La deuxième période. D'abord, un mot sur Messie. Oh non, non, mec. Oh putain, pourquoi t'as dit ça ? Je suis obligé de me cacher pour toi, là. Ah ! Ah, putain. Oh, mais comment ils peuvent sortir des trucs comme ça à la télé, putain ? J'en perds ma voix, c'est incroyable. J'en ai des frissons, bordel. Et comme tu te retournes, on veut voir quelque chose qui bouge. Quelque chose qui mette la pêche dans le registre que tu veux. Mais on veut voir quelque chose qui déménage. Allez, vas-y. Eh, bonjour ! Vous allez bien ? Vous n'avez pas l'air d'aller bien, là ? Oh non, oh putain, non. Oh ! Oh ! Pourquoi ? Oh, elle continue ! Mais ta gueule ! Oh non ! Alors, je tiens à dire, pour ceux qui ne connaissent pas, cette émission, c'est marqué Striptease en haut. Ce n'est pas du tout un Striptease comme on les connaît. C'est juste le titre d'une émission qui était diffusée sur France 3 à l'époque. Et je vous jure que cette émission n'a pas plus malaisant que ça. C'est un truc de malade. Si vous vous faites chien un jour et que vous recherchez du malaise dans votre vie, vous tapez Striptease sur YouTube. Vous allez juste halluciner. On est tous en train de prendre conscience en voyant les images d'abattoirs, en voyant aussi très égoïstement quand on vous raconte que ce n'est pas bien pour la santé. Évidemment. Toute une série de choses qui se font... En tout cas, cette viande de merde qui ne ressemble pas de toi à Jambon, il faut l'oublier. Le problème, donc... Mais putain ! En tout cas, cette viande de merde qui ne ressemble pas de toi à Jambon, il faut l'oublier. Zéro applaudissement dans la salle, rien, aucune putain de réaction à ta blague de merde. Garde, garde-la pour toi ! Oh ! Écoutez, on sait que... On sait que l'un... Non ! Pardon. C'est un fake ! Non, c'est un fake ! Écoutez, on sait que... On sait que l'un... Non. On sait que l'un d'eux... Non, 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 c'est pas possible. Après, le mec dit pardon juste après, donc... Ça paraît vrai, mais est-ce que c'est vrai ? Ça y est. Écoutez, on sait que... On sait que l'un... Oh, mec ! Non, bon... Essaye au moins de le faire silencieux, merde ! Il y a des techniques pour ça, bordel ! Vous allez jouer avec un R. Roumane, R-U-M-A-I-M. Routière, R-O-U-T-I-E-R-E. Non ! Non ! Non, pas encore ! Pas encore ! Ça réveille, le petit coup de coude d'Odette ? Non, je ne suis même pas à faire. Il était assez... Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils en parlent après, en mode normal. Micheline, ce pet était assez gras, quand même. Désolé, Michel. Je ne me suis pas senti venir. Comment appelle-t-on l'âge de la pierre polie, qui correspond à la période de la préhistoire, si tu es Philippe ? Le paléolithique. Non, 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 non. Régory, néolithique. Oui ! Régory, 4 à la suite ! Bravo ! Oh ! Oh, le mec veut lui serrer la main, non ! Putain ! Merde, 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 merde... Quand tu vois... Bon, je vais faire une petite leçon, même pour ceux à qui ça arrive souvent. Quand tu vois qu'un mec ne te regarde pas et qu'il n'en a rien à foutre de ta gueule, ne va pas vers lui et ne lui tend pas la main. Tu n'auras rien en retour, à part une frustration énorme. Ok ? Merde ! Bonsoir, mesdames, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Oui ! Vous êtes tous bien ? Oui ! Non, vous êtes tous à l'aise. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, elle a dit, si tout le monde allait bien, en anglais, ça se dit, will be all right. Et ensuite, elle a dit, no, vous allez bien à gauche, left, right, left. Enfin, bref, même quand moi, je le dis, je crée un malaise, je crée une bulle de malaise, là. Putain, il n'y a personne qui l'arrête. C'est ça le pire, il n'y a personne qui l'apprend et qui la dégage, qui la balance d'une fenêtre. Il n'y a personne. Oh, merde ! Il a écrasé une ruche d'abeilles et mon pote, non, c'est pas drôle, non. Oh, le qui ? Il a pris sur 100 6 piqûres, il y en avait partout et il a failli taille. Parce qu'en gros, quand tu es un gamin et que tu prends 100 6 piqûres d'abeilles, on... Bah, t'as plus bien le pups. On va passer à la connex suivante, n'hésitez pas. Oh non, 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 non. C'est pas possible ! Oui, c'était drôle, c'était. Bah, t'aimes plus le miel pups. On va passer à la connex suivante, n'hésitez pas, évidemment. On va aller au faille du jour, donc... Et il essaie d'enchaîner juste après. Mais ça marche pas, mec. Et pourtant, sa blague était pas... Enfin, elle était mauvaise, mais elle était pas si mauvaise que ça. Même si ça reste très moyen, mais ça passe, hein. La blague du miel pops. Ah, c'est pas mérité. Non, 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 c'est pas mérité. T'aurais juste pas dû ajouter... Bon ! On va passer à la suite. En mode gros malaise. Non, ça, ça se fait pas, non. C'est pas un âge facile, hein, 18 ans, non, bah, souvenez-vous. Je vois le monsieur, là, il est en train de se dire 18 ans, ça commence à remonter. Je suis pas assur de me souvenir aussi loin. Souvenez-vous, monsieur, 18 ans, vous savez, ça commence très mal. On est comme un alien en pleine mutation, hein, quelque part entre le ver de terre et le papillon. Quand on a 18 ans, on est comme un iPhone, pas abouti. Un Samsung, en fait, hein. Moi, par exemple, tu vois, je suis plus une enfant, mais je suis pas encore totalement une femme. Enfin, à part pour quelques pervers, hein, bien sûr. Bonsoir, monsieur. Non, moi, je veux devenir une femme, mais c'est une question que je me pose. Comment on fait pour devenir une femme ? Attends, le pire, c'est que c'est un spectacle. C'est-à-dire que ça va continuer comme ça pendant peut-être 10 minutes, même plus. Alors, je suis allé demander à mon père. Oui, alors là, ça peut paraître très bizarre, hein. Mais c'est parce qu'après tout, c'est vous, messieurs, qui connaissez mieux les femmes. Pas vrai, monsieur ? C'est ça, crois-le. Alors, je suis allé demander à mon père, il m'a dit... Ça marche pas. Qui ça ? Toi, tu veux devenir une femme ? C'est non. Et je te préviens, si je vois tes seins qui poussent... Du coup, depuis le blocage, quoi, hein. Ouah, 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 ouah. Ouais, alors, c'est vrai, ok, j'ai pas de seins, j'ai pas de fesses, mais il paraît que j'ai une jolie masse capillaire. Ouah, stop, 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 ah, après, je me dis, elle a quand même le courage de continuer son sketch. Parce que quand tu vois que le public n'est pas avec toi, je peux vous dire que... Enfin, je suis pas comédien, mais je peux vous dire que, en me mettant à leur place, ça doit être très très dur de continuer. Oh ! Bon, bah écoutez, Croz, on va s'arrêter là pour ce premier essai de ne pas être mal à l'aise. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que le défi est réussi, hein. Putain ! Je crois qu'il y a un moment, j'ai même frissonné sur une des vidéos, je sais plus à quelle, j'avais des frissons. Des frissons de malaise. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, et Croz, si vous voulez un deuxième essai de ne pas être mal à l'aise. C'était très 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 sympa. Bah, de faire ce genre de vidéos, ça fait un bail. Merci aux tipeurs pour votre générosité encore une fois. On se retrouve très bientôt, les Croz, portez-vous bien, c'est Toshikro. A très bientôt. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501